... Nous sommes ici pour faire le tour du parcours du Grand Steeplechesse de Paris avec Jacques Ricou, Cravage d'Or. Jacques, ici, on est à la fois à l'arrivée et au départ, comment ça se prend, un départ de Grand Steeplechesse de Paris ? C'est important, on l'a vu, des fois c'est dramatique même. Oui, il est arrivé, oui, c'est dramatique. Chute de Remembe Rose au départ de ce Grand Steeplechesse de Paris. C'est important, surtout qu'il y a beaucoup de pression, et les chevaux le sentent, il y a un défié qu'on fait une fois par an. Il y a un monde un peu inhabituel, tout le monde est sous tension et le départ, en général, c'est une course qui part. Quoi qu'il arrive, ça part, ça part assez vite. Et les chevaux sont arrivés, c'est l'objectif du printemps et les chevaux sont vraiment à bloc, tout le monde est à bloc, donc en général, personne ne se regarde en blanc des yeux. C'est une montée de pression qui est assez courte et puis une fois que les chevaux et les pilotes s'élancent, ça y est, chacun rentre dans sa bulle et chacun fait son job. Et c'est parti pour 5800 mètres. Voilà. Là, on arrive au fameux bullfinch, on a presque l'impression que les chevaux, ils aiment traverser, ils aiment arriver sur cet obstacle-là. Bon, ils aiment, disons qu'il fait plus impressionnant qu'on peut... C'est un obstacle qui se traverse. Là, c'est le troisième obstacle, on vient de partir. Bon, il faut qu'ils suivent la filière classique pour aller sur le grand-ciple, ils n'ont pas trop l'habitude de le passer parce qu'ils restent sur l'anneau, en général, ils font le petit tour, grand tour. Donc, c'est pas un obstacle qui... Bon, ils sont familiers à arriver parce qu'ils sautent le matin, mais à Hauteuil, c'est pas un obstacle qu'ils voient souvent. Ils le voient une fois par an, j'ai deux grands-ciples. Mais il n'y a pas... C'est pas une difficulté majeure. On est dans le warm-up, voilà, on se met en jambes. Ça chauffe les muscles et on fait lentement monter le rythme cardiaque. Voilà, voilà, voilà. Puis j'ai là ces obstacles qui se franchissent assez vite. On vient de partir, on est un peu sur la vitesse. Donc, ces obstacles qui se traversent, on met la double barre avant, le bullfinch, l'oxerre, la rivière. Enfin, là, si vous voulez, c'est le départ, c'est les premiers mille mètres. Ça va sur un vrai rythme parce que c'est les chevaux qui peuvent... Qu'on a la classe d'emmener d'aller sur 5800 mètres à un rythme que les autres, les chevaux un peu moins bons, ne courent pas parce que les pauvres, ils pourraient pas suivre longtemps. Jacques, quand on arrive à ce point, le premier passage pour passer la rivière des tribunes dans le Grand Stieple, on vient de galoper combien depuis la haie précédente ? Depuis l'oxerre, on doit faire à peu près, je sais pas, 400 mètres. C'est important, justement, d'avoir ce temps de galop pour bien préparer le cheval à sauter ? Bah oui, disons que la rivière, c'est un obstacle un peu typique français. Et c'est bon, c'est des chevaux à guérir, il y a un grand stieple. Il en a passé deux fois et que dans cette course, c'est dans l'Aise Jousselin où il a franchi ça à deux reprises. Puis, on vient de partir, on a fait à peu près, on a fait un bon mille. On arrive assez, le train est assez sélectif sur la rivière. Donc, il est important d'arriver dans de bonnes conditions. C'est important aussi de bien se placer parce que des fois, c'est des lots assez conséquents avec plus de 15 partants pour appréhender cette rivière. Bah oui, après, chacun fait son choix. Certains préfèrent sauter à droite, d'autres à gauche, d'autres au milieu. En général, après l'oxerre, chacun prend sa place. Souvent, ils aiment se rapprocher pour faire un saut au minimum. Quand ils attaquent, en général, la réception est lourde. Mais ça peut coûter. On rappelle le saut, combien il faut à peu près ? Il faut faire à peu près 7 mètres. 7 mètres, c'est le saut au minimum pour l'aide d'autres côtés. Voilà, au gros open ditch. On reste dans l'idée du ride-itch and fence avec un trou au milieu et un obstacle. Mais ici, on a quand même du vert. Ouais, bah là, on est dans le premier tour. On est dans le warm-up un peu, on va dire. Mais c'est un obstacle pour les vieux chevaux, c'est pas qu'ils posent pas trop de problèmes. C'est un obstacle qu'on peut un peu le tutoyer. Toutes proportions gardées, mais il n'y a pas de majeure difficulté pour les chevaux qui partent ici pour grands cibles. C'est quand même assez impressionnant, mais finalement, c'est assez coulant. Pareil, on vient d'une grande galopade, en fait, quand on arrive ici. Oui, oui, on arrive un peu avec de l'impulsion aussi, pareil. Tout le monde a du gaz, il n'y a pas de difficulté. Surtout pour les chevaux du grand type. Les chevaux des 4 ans, tout ça, c'est pas pareil. On va dire que c'est la répétition, on passe d'abord la piste intérieure et ça leur fait dire qu'au tour d'après, il va falloir hausser le temps ? Oui, on va monter crescendo, quoi. Ils le savent, vraiment, ils le savent. Bon, Jacques, le problème du grand type de chaise de Paris, c'est qu'on ne sait pas forcément quel va être l'état du terrain, même si c'est un lieu fermé. Ça peut être très, très chaud, comme on l'a vu des années, ou très humide, comme actuellement. Comment il faut gérer l'état du terrain à Hauteuil ? Est-ce que, justement, votre terrain, est-ce que ça peut être vraiment léger ici, ou c'est toujours un peu souple ? Non, c'est jamais léger, c'est toujours souple, quoi qu'il arrive. Ça dépend, c'est la chaleur surtout qui est un peu difficile. Mais en général, les chevaux qui courent le grand type, c'est les chevaux d'exception. Et il n'est pas du tout, plus ou moins, de tous les terrains. Il y en a qui préfèrent un terrain lourd, ou un terrain, un bon terrain. Un cheval comme Alpocal Capone, il avait dit « il m'a la gagné le grand cible » parce que c'était toujours bon terrain et que c'était un cheval de lourd. mais cette année, je pense que ça ne va pas déranger personne. On arrive au mur en pierre, c'est dans le premier tour, passage intérieur des stipples. Ce n'est pas un des plus impressionnants ? C'est un mètre dix seulement à sauter ? Oui, non, c'est un mur, il ne faut pas y toucher. C'est un obstacle blanc, il n'y a pas de marge d'erreur. En fait, les chevaux, ils savent, un peu comme pour les feux clignotants, le vert, c'est plus facile, mais par contre, le blanc, c'est le rouge. Le blanc, il ne faut pas toucher. Donc, ils le savent. Puis là, c'est le premier tour, il n'y a pas de vraies difficultés. Est-ce qu'un cheval aussi sait justement que ce n'est pas très difficile, qu'il faut aussi mesurer ses efforts et y aller en progression ? Oui, c'est pour ça qu'avec l'expérience, ils sautent le minimum, ils ne font pas d'efforts. Et justement, ils ne vont pas arriver à sauter là, non, ils vont juste sauter. On le voit, ils frottent un peu parce qu'ils savent qu'ils peuvent un peu frotter juste pour minimiser les efforts et garder l'énergie pour plus tard parce que quand on est là, on n'est pas arrivé. 3500 mètres de course et on passe une deuxième fois à la rivière des tribunes. Là, franchement, il faut commencer à un peu faire attention à la forme de son cheval. Ben oui, disons que là, on a fait déjà parcours plus d'un tour. Donc là, chacun a pris position. Les attentifs sont à leur place. Les chevaux qui courent offensifs sont à leur place. Il faut les garder bien tendus. Parce que c'est un saut où on a besoin d'avoir les chevaux bien en place. Et après, il faut qu'on attaque le dernier tour. Et le dernier tour est très important. Et il faut les laisser bien souffler. C'est un moment de pression un peu la deuxième fois, le deuxième passage à la rivière. Et toujours cet énorme saut, là, on voit la rivière. Ce n'est pas très profond. Mais là, quand on remonte, c'est en béton. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à bien arriver direct sur le gazon. Oui, et puis il faut surtout prévenir la réception qui est parfois assez lourde. Donc les chevaux plantent pas mal. Donc il faut savoir qu'ils s'enfoncent à peu près jusqu'à les tendons. Donc la pression est assez importante. C'est pour ça que les chevaux, souvent, ils freinent un peu dessus les chevaux à guérir, les vieux tontons, parce qu'ils savent que derrière, ça remet beaucoup de pression sur les antérieurs. Alors là, on est dans un obstacle, un gros obstacle, et dans un virage. Donc c'est un peu particulier ici. Oui, on est dans le pénis du tournant. C'est pas trop mon copain celui-là. Mais oui, c'est un obstacle qui est assez technique où là, je veux dire, là, en plus, il est passé deux fois durant le grand steep. Les chevaux sont aguerris, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est un obstacle où il faut être attentif. Parce que la faute, en général, on paye cash. Et puis c'est important, parce qu'après, pour bien aborder notre ligne d'en face, c'est important de bien franchir cet obstacle pour aborder, si on fait une faute ou quoi, on perd sa place. Et après, il faut refaire un effort pour se remettre dans la cour. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cet obstacle ? Moi, je n'aime pas, je n'ai rien contrôlé, mais il m'arrivait des bricoles dessus. Pas de bons souvenirs, mais bon, ça va. Je m'en suis remis. Là, on est sur des obstacles synthétiques. C'est quand même super dur. Est-ce que les chevaux appréhendent plus ou moins de sauter sur du vert ou sur ce genre d'obstacle ? Non, non, ils savent que c'est du noir et qu'il faut éviter de toucher. Donc, c'est dur comme ça de toucher, mais avec les chevaux, ils ne peuvent toucher. Ils ont une petite marge d'erreur. Après, ils ont un sac vert, ils savent qu'ils peuvent les traverser. Donc, ils sont bien dressés pour quoi. Je pense que les chevaux, en plus, ils sont familiers, ils reconnaissent, ils ont, on va dire, l'intelligence du parcours aussi. Oui, ils sont mieux, plus intelligents qu'on croit. Parce qu'à 4800 m, on n'arrive pas à dire. Là, on est à 4800 m, on arrive à la butte. On va dire que ça sent l'écurie, mais ça sent aussi les difficultés. Oui, déjà, entre le pein-diche qu'on a vu apparemment et ici, normalement, il y a un vrai tambour. Enfin, un tambour, je m'entends, je veux dire. C'est là où on laisse vraiment souffler les chevaux à la fin qu'ils reprennent bien leur souffle, qu'ils s'oxygènent bien, qu'ils s'oxygènent bien leur sang, les muscles, pour leur demander encore un effort. Parce qu'après, on aborde les derniers 1200 m. Et là, si vous voulez, on pense à l'arrivée, déjà. Donc, ce n'est pas le saut, la difficulté, c'est plutôt, justement, d'arriver à manager son cheval. Voilà, là, ce n'est pas un saut qui n'est rien de difficile. Justement, ça a été bien pensé, parce que là, c'est juste un saut pour reprendre chacun en printemps de l'esprit et recharger un peu les batteries avant de leur demander encore deux efforts supplémentaires. Bon, voilà, là, on descend de la butte et on voit ce qui se profile à l'horizon. Là, on a encore une bonne portion de 300-400 m pour aller chercher le radiche. Donc, on a encore une petite montée. Donc là, pour l'instant, on essaie de remettre nos chevaux en place et d'essayer encore un peu souffler avant de leur demander d'aller chercher le bébé là-bas. Ici, pour aller prendre le RID change fence, c'est ce qu'on peut appeler le point de non-retour. Ouais, on peut dire ça. Disons que là, la partie où on a essayé de souffler son cheval se termine et là, il faut avoir pris la décision d'y aller ou pas, de savoir les ressources qu'ont encore le cheval. Et là, on y va, on n'y va pas. Mais quand on y va, on réactionne et surtout pour arriver avec un cheval qui ait de l'amplitude, on prend un peu de vitesse parce qu'il faut gagner de l'amplitude et que le cheval arrive sur des foulées croissantes sur l'obtacle pour passer de l'autre côté. Et nous arrivons à ce qu'on appelle le juge de paix, le rail ditch and fence. Ça, c'est le rail, ça, c'est le ditch, le fossé et on a l'énorme fence à côté. C'est très, très impressionnant, en vue de près. Ouais. Même à cheval, je suppose. Voilà, ça dépend avec qui vous le passez. C'est un peu un point stratégique où là, on voit un peu, du moins, les morts et les vivants. C'est comme ça qu'il faut arriver vraiment dans les meilleures conditions. Il y a marge d'erreur et assez réduite. C'est un saut énorme, plus impressionnant finalement que la rivière. Oui, mais oui, c'est pas un obstacle qu'on franchit assez rarement. Il y a que les bons vrais bons shows qui le franchissent durant toute l'année. Mais comme ça, c'est assez impressionnant. Mais il est accueillant, il est sautant. Il n'y a pas de difficulté, si vous voulez. Des fois, ça passe comme une lettre à la poste. On retiendra, l'obstacle, le ride-t-on fence est accueillant. Donc, bienvenue à tous les participants au Grand Typo Le Chasse de Paris. Et bon courage ! On arrive sur le moyen d'Open Ditch alors qu'on vient quand même d'avaler le ride-t-on fence. On a dit que c'est les vivants qui arrivent ici. Et ceux qui ont encore du gaz, ceux qui peuvent aller jusqu'au bout. Mais vous me disiez, c'est un obstacle vicieux. En quoi ? Il y a un peu de piège parce que comme on a demandé un gros effort pour sauter le ride-t-on, les chevaux ont un peu tendance à se relâcher. Les pilotes aussi. Parce qu'on s'est dit que la grosse difficulté majeure est passée. Et en fait, non, parce que derrière la réception, elle est enlégée contrebas. Et comme vous voyez, c'est un peu un verre. Donc, il ne faut surtout pas que les chevaux se relâchent. Parce que ça peut être fatal. Parce que si vous faites une faute là, ça peut coûter très cher. Et on va dire que c'est pratiquement la même chose pour rester concentré sur celui-là. Jusqu'à vous maintenant. Parce qu'après, on a une haie. Sur l'aie, du bout de la haie d'en face, il faut aussi être concentré. D'aller sur le ride-ditch de manière, c'est que il faut aller au poteau maintenant. Et après, il n'y a plus de moment de relâchement. Et là, on pense à, pour les chevaux de tête, là on pense à la victoire. Enfin, je veux dire, là on est vraiment dans, c'est la cour de la course. Là, il ne faut vraiment pas dormir. Dernière haie de la ligne d'en face. Après, on n'a plus qu'un virage et c'est la dernière ligne droite. Donc, pareil, on va dire que c'est un des moments clés. On dit que c'est qu'une haie. Avec tout ce qu'on vient de franchir, ça peut paraître un peu anodin. Mais cette haie, elle peut être aussi traite parce que les chevaux, ils se relâchent. Et puis là, il commence à avoir les jambes un peu lourdes. On est vraiment, là, on attaque vraiment, on attaque les organismes un peu. Et les chevaux peuvent se relâcher. Et c'est déjà arrivé que des chevaux chutent. Comme Sirlight, il y a trois ans, il était tombé ici alors qu'il était en tête. Et il paraissait aller librement. Après ça, est-ce qu'on reprend son cheval ou est-ce qu'on le pousse ? Non, ça dépend plein de choses. Ça dépend combien on est encore à cet endroit de la course. Après, on se jauge un peu l'adversaire. Ça dépend comment est son cheval. Il vous le dit de sa manière. Ça dépend comment il va franchir la S. Il l'a franchi avec tonicité. Et encore, quand tout va bien, vous n'avez pas à réfléchir. Il faut y aller. Mais je veux dire, après, c'est des choses qui sont dures à expliquer. Ça fait partie un peu de notre job, on va dire. On arrive à la double barrière. On le franchit trois fois.